Sa chambre parle pour elle. À 13 ans, Lucille est tombée dans la marmite manga. Je lis ce qu'on appelle un yaoi, un manga qui parle d'homosexualité. D'homosexualité masculine, des histoires d'amour entre hommes que Lucille adore. Moi je trouve ça mignon parce que franchement, je sais que dans la réalité ça donne pas la même chose quand t'as deux garçons qui sortent ensemble. Mais ça apprend qu'il faut avoir l'esprit ouvert et que même si ça ne nous plaît pas forcément, c'est comme ça, on ne peut pas choisir la place des autres. Le yaoi, un phénomène littéraire au Japon depuis 20 ans, aujourd'hui aussi en Suisse. Dans cette librairie, on y a même consacré toute une étagère. Je vais vous montrer notre rayon yaoi. Un yaoi par exemple. C'est fait par des femmes pour des femmes et qui racontent souvent des histoires très recherchées, très romancées. Des romances entre des hommes androgynes. Dans sa version adulte, les rapports sexuels y sont explicites, pornographiques, bien que loin des codes virils du genre. C'est la version édulcorée du yaoi qui séduit les plus jeunes femmes. Le yaoi était fait au départ pour les hommes et que les femmes se sont accaparées au Japon pour sortir leur propre yaoi. Et c'est vrai que la femme, elle, n'est plus dans l'histoire, plus dans la romance que dans l'acte proprement dit. Est-ce qu'il y a une image là-dedans, dans celui-ci, qui te choque plus ? Au-delà du contrôle, la maman de Lucille trouve dans le yaoi une manière d'ouvrir le dialogue sur la sexualité et les questions du genre. Je ne me placerais pas comme une personne bisexuelle, enfin je veux dire, à part si je trouve qu'il y a vraiment une fille que j'aimerais beaucoup et tout, mais sinon je me vois plutôt comme hétéro. Il y a peut-être des jeunes, je pense, qui se posent la question en disant mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Et puis de se rendre compte que même dans des mangas, on en parle, mais de façon sérieuse, ce n'est pas ridiculisé, ce n'est pas comique. Moi, je pense que c'est même peut-être rassurant en fait. Ça peut répondre à quelques questions en se disant « ok, je ne suis pas fou, je ne suis pas un monstre ». Donc je trouve ça une assez bonne chose au final. S'il ouvre ainsi le débat, c'est que le yaoi comble certainement un manque dans la littérature jeunesse, une des clés peut-être de son succès. Sous-titrage ST' 501